bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien aujourd'hui j'ai décidé de vous filmer le bombay du deuxième trimestre puisque j'arrive déjà à 29 semaines demain donc demain j'entends la deuxième semaine la troisième semaine excusez dernier trimestre il en reste pas gros je parlerai pas du dernier trimestre troisième trimestre tout de suite mais parce qu'il n'est pas il n'est pas déroulé de toute façon puis voilà donc j'espère que vous allez bien je sais que je sais pas si plusieurs d'entre vous l'avaient vu le dernier vlog que j'ai posté mais dans le dernier vlog que j'ai posté j'avais annoncé le sexe je vais vous en reparler aujourd'hui je vais vous dire son nom et tout ça je vous dirai je vous cacherai pas que personnellement je commence à être un petit peu plus stressé mais ça va ça va quand même bien c'est sûr que j'ai mon j'ai mon copain mon amoureux qui m'aide vraiment vraiment beaucoup à comme relâcher tout ça puis à me calmer puis ça me dit que ça va bien aller quand même puis voilà donc pour commencer le deuxième trimestre je vous dirais que les nausées se sont pas mal atténuées j'en avais plus vraiment c'est vous savez dans le premier trimestre j'en avais trois quatre fois par jour j'ai jamais été malade de ça mais voilà c'est sûr que là dans le deuxième trimestre je vous dirais que j'ai un petit peu plus on dirait comme des mais c'est on dirait que c'est comme gênant à dire mais je pense que je suis pas la seule à avoir vécu ça puis je pense que je serais pas la seule non plus peut-être que je vais vivre ça dans les prochaines grossesses on sait pas je vais comme des cas des gaz de prix ça arrive le système est comme à l'envers on dirait il est comme plus au ralenti parce que tu sais le système il se concerne vraiment vraiment à concevoir un bébé porter la vie en fait donc j'ai commencé à avoir plus de gaz qui restait pris mais en mangeant tu sais en mangeant beaucoup de fibres puis en me faisant beaucoup d'eau ça la pèse vraiment fait que ça me donnait comme des genres de crampes sinon je vous dirais j'ai eu j'ai commencé à avoir qu'est-ce qu'on appelle des braxin hicks c'est les fausses contractions dans le fond j'en ai eu trois fois à date mais c'est moi mais j'ai eu un suivi là il n'a pas tellement longtemps de grossesse justement j'en ai eu le 20 juillet puis si j'en ai parlé à ma médecin ben tu as m'a dit qu'elle est rendue au stade puisque j'étais rendue que c'était normal que j'en ai puis tu sais j'en ai pas tous les jours puis ça dure pas super longtemps tu sais c'est vraiment comme je vous dirais ça fait mal quand même je ne vous cacherais pas quand même une petite douleur mais ça s'atténue puis c'est pas une douleur qui augmente puis quand tu t'allonges ou que mettons tu vas prendre un bain ben ça veut dire que s'il arrête ben ça veut dire que c'est pas le vrai travail en fait fait que voilà je vous dirais j'ai commencé à la sentir bouger autour de 20 semaines 20 21 semaines c'est vraiment là que j'ai commencé à la sentir bouger à l'intérieur de moi c'est vraiment vraiment spécial comme feeling pour ceux qui pour ceux qui me suivent là sur la chaîne qui sont mamans vous le savez puis ça a pris quand même un petit peu plus de temps là avant que mon chum lui puisse recommencer à ressentir des coups puis la première journée qui a commencé à me ressentir c'est à la fête des pères fait que j'ai tellement trouvé ça comme cute puis significatif puis tout ça on était simplement allongé dans le lit et puis à toutes les fois là qui a donné des coups là qu'on a été allongé d'aller ensemble j'ai dit bibi parce que j'ai on s'appelle bibi là j'ai dit j'ai a donné des coups la donnée des coups fait que je vous dirais que et là tu sais il flattait il flattait mon ventre pour essayer on essaye de la trouver puis tout ça puis c'est comme à côté la tête sur ma bederne puis il l'a senti bouger puis c'est drôle parce que la manière qui était placée il l'a senti ici le fait que c'est vraiment je trouvais c'est tellement que significatif pour je rêve j'avais le goût de brailler mon dieu j'avais tellement hâte qu'il puisse comme commencer à ressentir à les ressentir puis lui aussi avait vraiment hâte puis c'est dans le deuxième trimestre aussi j'ai eu la deuxième écho dans le fond qui est l'écho l'écho ben en fait aussi tu sais qui me permet de voir bon comment est-ce que comme est-ce que bébé va puis tout ça puis c'est quoi les sexes et c'est une petite fille que nous allons voir va s'appeler aurélie on aime vraiment ça comme nom c'est doux c'est féminin on trouve puis c'est pas un nom qui est super long non plus puis qu'on va prendre aussi le nom de famille de mon chum on ne veut pas qu'à avoir un nom composé puis pas parce qu'on n'aime pas les noms composés loin de là mais c'est que ben les deux on a des noms composés déjà et puis mon chum son nom il est composé son prénom il est composé puis son nom de famille aussi fait qu'on ne voulait comme pas s'enligner vers là vraiment puis aurélie ça nous a vraiment ça vraiment été un coup de coeur instantané fait que à date à date elle va bien son développement se passe bien j'ai un écho de croissance à 32 semaines et ça je vais vous en parler plus dans le dans la dernière bombe dans la bombe d'être du troisième trimestre là dans le fond je vais être à 31 et 6 jours quand je vais quand on va voir la prochaine écho c'est qu'on dirait quasiment comme à 32 semaines parce que moi fait que je prends des anti-épileptiques et le poids de mon bébé risque d'être un petit peu plus petit fait que je risque d'avoir je risque d'avoir un bébé plus petit donc qu'il faut construire un petit peu plus sa croissance puis à date de développement il se passe vraiment bien je vous dirais ma hauteur utérine est belle j'ai une pression qui est constamment très très belle aussi j'ai une prise de poids qui est normale à ma dernière au début là quand j'ai commencé avant d'être enceinte je pesais 121 livres là maintenant je suis rendue à ma dernière pesée le 20 juillet j'étais à 137.3 fait que là tu sais je m'approche tranquillement pas vu du 140 livres ça je pense que je vous en avais parlé dans le premier dans le premier bombe d'être là que c'est tout le temps comme un pas une statistique mais un varième si vous voulez que selon ton poids ta grandeur ton âge puis tout ça si tu étais déjà moteur ton poids centaine avant la grossesse ben tu sais ça va ils te disent moi j'aimerais prendre entre 25 35 livres ça se peut que j'en prenne un petit peu plus ça se peut que j'en prenne un petit peu moins mais faut pas trop comme déborder dans les deux dans les lignes d'enfant moi c'est ce qui nous avait expliqué à notre premier premier rendez-vous puis sinon ouais j'ai plus de j'ai plus de nausées j'ai commencé à avoir plus de douleurs au dos ça je me cacherais pas là que là tu sais on dirait que ça a recommencé ça avait comme été deux trois semaines quasiment trois semaines et demie là sans que j'en ai vraiment mais j'ai commencé à avoir plus de douleurs au dos puis le seul tu sais m'attends à part avoir comme une bonne position déjà m'attends pour dormir sur le dormir sur le côté gauche qui a doucé à la circulation sanguine pour moi pied pour le bébé tu sais d'avoir mettons tu sais peut-être de me mettre en arrière entre les deux genoux ou ça si je vois vraiment que la douleur à à continuer ben mon chum il est vraiment gentil quand j'en ai vraiment besoin que je demande qu'il me fasse un un massage puis la seule crème comme analgésique qu'on peut mettre je vais vous la montrer là et en plus c'est inodore là je vous avertis c'est quand même froid quand on la met mais on s'habitue là de toute façon à se faire mettre un gel froid sur le corps parce que c'est ça quand ils te font écouter le coeur du bébé ou qu'elle porte ben ils mettent comme une genre de petite gelée bleue là quand pour l'écho aussi c'est comme ça sur le ventre puis c'est quand même assez froid je commence à être habituée tu sais maintenant au fil des rendez-vous on commence à s'habituer je vous dirais mais ça c'est quand même froid ça fait tellement du bien c'est du myoflex que ça s'appelle c'est de la crème de salicylate de triétanolamine excusez c'est un mot là il est comme dur à prononcer on dirait que je suis comme plus habituée de prononcer des mots comme ça et il y en a il y en a plusieurs il y a de la régulière un petit peu plus fort puis tout ça puis c'est la seule crème analgésique là qu'on peut qu'on peut mettre quand on est enceinte c'est ma médecine justement qui m'en avait parlé puis je vous dirais que les fois c'était vraiment comme à sainte ans je suis pas quelqu'un qui pleure facilement dans la vie les hormones vont y revenir un petit peu plus tard je suis pas quelqu'un qui pleure facilement dans la vie vraiment pas d'habitude de normalité mais des fois ça faisait vraiment mal comme si je sentais que mon dos allait barrer là fait que c'est comme c'est pas pas facile et puis tu sais pas ça pour me plaindre peu importe puis ces mots de grossesse là plusieurs autres mamans en ont tu sais il y a du monde aussi dans la vie qui ont déjà des douleurs au dos qui sont vraiment régulières mais tu sais je vois ça comme un passage puis avant tu sais de me demander mettons de mettre de la duminoflexe peu importe ben tu sais souvent j'attends que ça passe même maintenant on voit que quand t'es plus capable t'es plus capable puis c'est pas recommandé d'en mettre à tous les jours non plus ou à toutes les semaines tu sais c'est bon d'en mettre quelques fois mais voilà sinon aussi qu'est-ce qui est pas mal avec le deuxième trimestre mon insomnie s'est atténuée un petit peu là j'ai recommencé un petit peu en affaire là dû justement aux hormones je vous dirais que tu sais c'est tellement on dirait qu'on vient tellement chambouloué mais on dirait c'est pas parce que j'ai tellement moins de patience j'en ai encore de la patience quand même sûr qu'on dirait qu'il y a des situations déjà qui me fâchait avant qui vont me fâcher un petit peu plus présentement mais je vous dirais qu'on dirait là que c'est pas mal plus on dirait que j'ai ressens un petit peu plus d'angoisse à cause des hormones puis ça me fait vraiment pleurer pour vrai tu sais avant tiens je demandais à mon mercredi j'ai demandé à mon chum lui comment qu'il se sentait si il commençait à être stressé mettons pour l'arrivée du bébé puis tout ça puis il m'a demandé comment moi je me sentais aussi parce que la communication vraiment c'est important puis de demander à son copain à son partenaire à son chum en fait de qui est quand même aussi le futur papa de voir comment qu'il se sent lui dans tout ça s'il s'est impliqué ben tu sais justement ce soir là j'étais comme bon juste à me tente pas pleurer à soir puis tu sais de comme de me sentir vraiment fou l'angoissé puis tout ça mais les hormones c'est une chose est tôt fait qu'il m'a demandé comment je me sentais par rapport à ça puis je me dis je me sentais de plus en plus stressée quand même à tous les jours puis je passais à pleurer mais tu sais dans une situation normale je pleurerais pas vraiment à cause du stress ou peu importe mais là c'est c'est vraiment le cas j'ai tendance à pleurer un petit peu plus souvent puis j'essaie tu sais d'avoir le contrôle sur mes hormones puis on dirait que ça me ça l'empire les ça l'empire la chance plus que je sais que c'est aussi normal puis tu sais c'est pas un signe dépressif tu sais je veux dire je vis bien tu sais je mange je mange bien tu sais j'étais encore je suis encore capable d'aller travailler et puis tout ça ça m'empêche pas de vivre nécessairement c'est sûr que c'est le bout qu'on dirait que je trouve le plus difficile c'est ça parce que j'ai jamais été quelqu'un tu sais qui qui avait le plan super facile ou qui était fâché super facilement ou peu importe fait qu'on dirait que c'est ça vu que j'essaie trop de les contrôler mais on dirait que je trouve ça plus difficile puis aussi avec le deuxième trimestre vient les rêves la nuit puis personnellement c'est pour c'est pour des rêves genre où ce que tu es dans ton où ce que tu es super bien genre dans le sud ou peu importe que tu sais souvent on dirait que nos nos craintes s'amplifient ou qu'on apprend vraiment certaines choses ou c'est tout simplement des cauchemars pour vrai là comme la j'en ai eu un l'année dernière là bien hier soir en fait puis pour vrai je me suis vraiment mis comme à je me suis mis à pleurer pour vrai là ça m'a comme si on dirait que c'était comme trop là puis que là mon chum il s'est comme il s'est réveillé un peu puis il dit qu'est-ce que bibi qu'est-ce que bibi j'ai fait un maudit cauchemar tu sais c'est ça qui s'est passé puis c'est tellement des affaires que je sais qui arriveront pas mais on dirait que c'est les subconscients puis les hormones qui font un mélange de tout ça là qui font vraiment sur ton trait que c'est comme plus c'est vraiment difficile tu sais il fait que dans un temps tu sais il me prend dans ses bras il me réconforte il me parle puis tu sais je me sens mieux après là mais je vous dirais c'est pas mal ça on dirait le bout que je trouve le plus difficile sinon puis qu'elle commence quand même à apaiser sa vessie là je vous dirais que les envies de pipi sont comment commencent à être quand même un petit peu plus fréquentes je me lève la nuit pour y aller puis ben pas toutes les nuits là mais quand même puis c'est ça tu sais fait que ça c'est normal là c'est aussi un symptôme de procès je m'attire elle aussi elle urine maintenant aussi fait qu'on dirait c'est comme le combiné des deux excusez mon dieu je boisse ma tête puis ça fait assurde aussi qu'elle pousse sa vessie ou pas comment ça prend de plus en plus de place puis dans le problème on va en avoir de moins en moins justement tu sais parce qu'à un moment donné tu sais vous tu 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 pas aussi mais le bébé aussi hein il prend tu sais il y a placenta il y a liquide amniotique tu sais fait qu'il veut pas ça prend ça prend de la place tout ça fait que je vous dirais que j'ai comme pas mal plus de envies de pipi fréquentes surtout le jour là fait que tu sais je me je m'empêche pas de boire de l'eau pour autant justement tu sais faut qu'on a faut qu'on a faut qu'on boire au moins deux litres d'eau par jour puis c'est vraiment important là ben tu sais deux litres d'eau de liquide si ça moi je bois principalement de l'eau du lait tu sais je bois pas de tu sais moi je suis pas quelqu'un qui boit des moiteurs des boissons gazeuses ou tu sais du jus ou des choses comme ça vraiment je vous dirais que par contre depuis le début de ma grossesse j'ai remarqué que j'avais un petit peu plus la dent sucrée puis je suis quelqu'un habituellement qui a la dent très très salée là je commence à avoir la dent un petit peu plus sucrée fait que dix fois de temps en temps là on va chercher une petite limonade glace au team ou peu importe là des fois je vais me chercher une glace qui est vraiment rare mais tu sais mon tu sais ça je le gère bien puis c'est ça tu sais fait puis ce qui me faisait peur dans ça c'est vu que j'avais commencé à avoir la dent un petit peu plus crée tu sais c'est sûr que je mangeais sucre aussi pas mal plus naturel je mangeais je mangeais frais tous les matins puis tout ça mais ça me faisait peur pour le test de glycémie de diabète gestationnel dans le fond le test de glucose qu'on appelle même si j'ai pas de j'avais pas de j'ai pas comment expliquer ça là tu sais maintenant j'ai pas personne dans ma famille j'avais pas des prédispositions en enfoirs en fait puis ça je me disais mon dieu je veux tu en faire je veux tu pas en faire comme je commençais comme à comme capoter un peu avec ça ben pas capoter mais tu sais c'est quand même un petit stress qui est là je vous dirais puis c'est quelque chose que c'est pas quelque chose de super heureux puis j'ai été justement quand on est le dernier rendez-vous le 20 juillet je voudrais là que j'avais eu la prise de sang justement pour le test de glucose là je vous en avais parlé dans le dernier vlog que j'ai possible deux semaines et demie quasiment trois semaines ça a super bien été et l'hôpital ne m'a pas appelé fait que ça veut dire que je n'ai seulement l'hôpital appelle seulement quand tu en fais si tu en fais pas et t'appelles pas puis moi j'ai aucune valeur de l'hôpital fait que ça veut dire que tout est beau de ce côté là mon test pipi aussi était beau fait ça veut dire que c'est le sucre dans mon corps je le tu sais je le gère bien tu sais il se dissout bien puis je suis vraiment contente sur j'avais eu le 50 grammes ouais 50 grammes de sucre la petite bouteille orange j'avais eu celui là puis j'ai été chanceuse il avait mis à l'hôpital jusqu'à je vais là il avait mis au frigo fait que c'était froid puis tu as comme cinq minutes pour le boire en tout cas j'en reparlerai pas nécessairement probablement parce que dans la vidéo présentement parce que comme je vous disais j'en avais parlé dans le blog avant vu que j'étais à la journée de ça justement puis sinon côté craving tout ça j'ai pas comme des goûts étranges de mélanger genre plein de plein d'affaires ensemble fait c'est quand même pas si mal tu sais mais comme je vous disais c'est sûr que j'ai un petit peu plus une grosse appétit qu'à l'habitude pas parce que je mange nécessairement pour deux mais veut pas tu sais ça à la goutte quand tu es dans ton vent ben tu sais quand tu nourris ben tu le nourris à la fois lui aussi puis tu sais ça prend tous tes nutriments tes vitamines tout ce que tu ingères en fait fait que voilà je continue aussi à prendre de mes vitamines à tous les jours son petit coeur il bat bien puis là je vous dirais qu'on qu'on en reçoit qu'on en donne des coups là on en donne de plus en plus quand même je vous dirais là je la sens de plus en plus bouger puis on la voit de plus en plus bouger aussi c'est comme l'autre soir j'avais à benne rendu de même c'est vraiment drôle puis voilà non c'est ça on la voit de plus en plus bouger puis c'est quand même assez drôle comme comme feeling parce qu'au début là je vous dirais c'est comme juste on dirait des petites bulles là puis là ça commence vraiment à être des plus gros coups là puis que souvent quand je termine de manger ou mettons je me lève le matin avant d'aller à la salle de bain elle va en donner quelques-uns puis même l'autre jour là j'étais couchée justement sur le côté gauche j'étais collée sur mon chum puis j'avais ma bédaine où est-ce qu'il y a son bras puis il y a sa tête sur son bras là c'était vraiment comique puis rendu où est-ce que je suis rendue là elle commence à te reconnait plus les voix elle commence déjà à réagir à la luminosité puis tout ça puis avant-hier justement on était étendu dans le lit puis on y parlait tu sais on puis là je voyais qu'elle bougeait on la voyait vraiment vraiment bouger puis là c'est drôle tu sais mon chum était à côté de moi puis on écoutait quelque chose sur Netflix puis il promenait sa mère là puis elle voyait bouger Lucie puis tu sais on voyait que sa mère elle faisait comme pop comme ça puis à un moment donné tu sais c'était drôle tu sais il fait ça comme ça avec son doigt là toc 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 mais tu sais vraiment pas fort là tu sais une petite affaire de rien le toc 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 qui est là tu sais puis là je trouvais ça drôle toc 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 qui est là puis là il allait mettre sa moine là paf dirait qu'elle lui donnait un coup fait que tu sais c'est comme si elle savait là que c'était son papa qui était là là puis que tu sais puis là il a comme donné un il me donne des becs sur ma bédaine tu sais comme vraiment les premiers contacts avec elle tu sais puis là ça on a commencé à faire sa chambre puis ça la chambre je le montrerai pas tout seul là on comme je filme les étapes qu'on est en train de faire puis je vais faire une vidéo complète avec ça fait que tu sais aujourd'hui là pour le bomme d'oeil deuxième trimestre j'irai pas genre vlogger dans sa chambre puis vous montrer à date qu'est-ce qu'on a fait parce que voilà j'aime mieux vous garder la surprise pour la toute fin sinon je vous dirais que c'est pas mal ça en gros là pour le deuxième trimestre c'est ça la date ça va super bien ça continue d'aller bien puis on est vraiment vraiment content de ça on a hâte de l'avoir dans nos bras je suis due pour le mois d'octobre fait que ça il m'en reste pas long là il me reste 11 semaines avant d'être à terme ben avant la date prévue de mon accouchement je vous dirais pas la date prévue nécessairement parce que ben ça je pense que je vous en avais parlé ça me tente pas de me faire demander tous les jours t'as-tu accouché t'as-tu accouché t'as-tu accouché mais voilà juste pour le mois d'octobre là c'est sûr qu'on aimerait ça on aimerait avoir on va se faire faire un shooting photo par ma grande cousine dans pas tellement longtemps pour immortaliser cette grossesse là puis au mois de septembre on aimerait ça aller aux pommes aussi là avant que avant que j'accouche pour aller cueillir des pommes et en manger puis tout ça puis ça nous ferait comme une belle activité aussi puis voilà donc je vous remercie vraiment de m'avoir écouté dans cette vidéo aussi j'espère qu'elle vous a plu on va se revoir dans une autre vidéo n'hésitez pas à vous abonner si c'est pas déjà fait en cliquant sur la barre s'abonner juste en dessous puis en activant la cloche de notification puis nous on va se revoir dans une prochaine vidéo bye bye tout le monde